Bonjour les addicts ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto page de scrap. Alors d'abord je m'excuse pour la qualité de ma vidéo pour le début. Ma caméra a eu un peu du mal à faire son ajustement. Je pense que le fait de passer mes mains tout le temps ça n'a pas dû aider mais après ça s'arrête. Alors pour cette page de scrap je vais travailler autour de la photo de ma petite puce qui essaye de faire des bulles sur notre balcon et pour tracer ces fameuses bulles sur mon fond de page je vais utiliser la diagonale qu'on peut voir sur ma photo. C'est à dire qu'en fait il y a un sens sur ma photo qui part de haut en droite jusqu'à bas à gauche et je vais faire en fait tracer mes cercles dans cette diagonale là. Il va en fait donner après une ligne directrice sur ma page. Donc pour les cercles j'ai utilisé un jouet de ma fille mais vous pouvez utiliser un verre, un compas etc tout ce que vous voulez. la seule chose c'est que ce que je vous conseille c'est que votre crayon il soit le plus fin possible et surtout la mine la plus sèche possible. Là j'ai utilisé un crayon, la mine c'est du H et en fait ça va vous donner un trait très fin. Ensuite pour le travail de couleurs, j'ai utilisé la palette essence que vous pouvez retrouver en boutique. En fait elle a des bleus qui m'intéressent pour justement travailler mon fond de page et donc je vais travailler par couche successive comme à mon habitude en partant de la plus caire vers la plus foncée. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé la couleur émotion de la palette. Je l'ai diluée au maximum avec de l'eau et puis j'ai mis sur toute la surface de mon cercle. Et puis pour donner un côté bombé, je vais travailler le bord de mes cercles avec la couleur la plus foncée. Donc c'est soit j'utilisais la couleur eternity soit la couleur nirvana. Je différencie d'une bulle à l'autre comme ça j'ai une variété de couleurs sur ma page et je vais vraiment passer sur le bord. Je vais travailler peut-être sur deux tiers de ma bulle. Je vais juste mettre un contour un peu foncé et puis je vais aider à faire la fusion sur le reste de ma bulle en laissant vraiment le centre de mon cercle le plus clair possible. Je vais aussi ajouter quelques touches de couleurs mais vraiment le minimum possible. Je vais utiliser soit la couleur jaune qui est la couleur namasté soit la couleur pourpre qui s'appelle adore sur la palette. Je vais juste en rajouter alors plutôt vers le bas de ma bulle je vais mettre peut-être 2-3 gouttes maximum et je vais en fait laisser faire la fusion. Je vais laisser la couleur s'étendre et puis je vais avoir des bulles comme ça qui vont être très différentes les unes des autres. Ensuite je vais utiliser le fond qui reste sur ma palette pour faire quelques tâches sur toute ma page. Ensuite pour travailler mes embellissements donc j'ai utilisé les fleurs de la planche peinte et les feuilles de la planche champêtre. J'ai utilisé cette fois-ci la palette tropicale parce qu'en fait j'aime bien le jaune qui est dessus qui s'appelle pineapple et la couleur rouge hibiscus. Je trouve qu'ensemble elles forment un joli orange et j'ai fait en fait une fleur bien orangée et les deux autres un peu plus rouge clair. Et puis pour les feuillages j'ai utilisé la couleur verte qui s'appelle palme. C'est une couleur assez foncée et je trouve assez tonique et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une couche d'abord claire et puis après j'ai mis à la base de mes feuilles la couleur concentrée. Enfin j'ai fini de travailler mon fond de page une fois que ma page elle est bien sèche donc ce que je vais faire j'ai utilisé la planche sèvelande pour apporter un peu de texture donc je vais je n'ai pas utilisé midi stress pour pour cette page je vais continuer à utiliser mes aquarelles donc vous voyez en fait j'utilise mon aquarelle je la mets sur ma plaque de verre et puis après je viens de tamponner dessus parce qu'en fait ça va être en cohérence avec les couleurs de ma page et puis je vais j'ajoute un peu de texture soit là où il y aura ma photo autour de ma photo soit sur le reste de ma page. Je vais aussi apporter un peu de profondeur donc là je vais utiliser la planche attitude le tampon de fond je le trouve assez joli et puis ça rappelle bien ce côté mousse bulle de ma photo donc je vais en mettre autour de ma page enfin autour plutôt de ma photo et puis je vais utiliser le mot dream de la planche titre anglais je vais en fait de positionner sur le côté de ma photo alors je me suis pas aperçu tout de suite mais ça c'est ça se voit en fait au fur et à mesure que je tamponne mon pâte de noix était assez et plutôt en fin de vie faut que je pense à le recharger donc c'est facile en fait de repasser sur les traits de cette police moi j'ai utilisé un stylo qui résiste à l'eau et qui est assez fin je crois que c'est du 0,4 que j'ai utilisé et en fait ça se fait tout seul la police est assez facile vous pouvez repasser rapidement dessus c'est pas très compliqué puis après je finis avec les décorations donc ce que j'ai fait j'ai découpé en fait avec la matrice verdure dans une chute de papier de la collection négatif j'ai utilisé la chute de papier où il y a plein plein de petits cercles alors vous en avez deux moi j'ai pris celui là où il n'y a que des petits cercles ce qui rappelle du coup la page et puis je les positionne autour de ma photo j'ai aussi rajouté le petit mot lovely de la planche délicatesse alors il y avait une une addict qui m'avait posé la question de savoir si c'était facile de découper les petits mots de cette planche et en fait ça se fait tout seul le les mots sont assez soit c'est même s'ils sont manuscrits sont assez facile à découper donc vous faut vraiment pas que votre ciseau bouge c'est vraiment la feuille qui bouge autour de votre ciseau et il se découpe vraiment tout seul j'ai aussi rajouté quelques découpes de la matrice angle c'était des chutes qui me restait d'un précédent projet dont je les ai ajouté pour encadrer ma photo et puis j'ai rajouté un peu de posca blanc sur mes bulles pour accentuer ce côté bombé puis apporter un peu d'éclat à ma page quelques petites tâches et j'ai aussi mis quelques gouttes de drops sur la base c'est drops blanc voilà j'espère que cette page vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création